... Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la décision de prolonger l'état d'urgence qui pourrait être prise dans les prochains jours. L'hypothèse de sa reconduction suscite déjà de nombreuses interrogations à gauche, mais pas seulement. Le débat est à suivre. La laïcité de nouveau au cœur de l'actualité. L'opposition est frontale entre le Premier ministre, Manuel Valls, et le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Le sujet est sensible à 16 mois de la présidentielle. On en parle avec de nombreux invités tout à l'heure. Enfin, l'entretien avec mon invité ce soir, elle est chroniqueuse judiciaire au monde. Pascal Robert-Diard nous plonge dans un procès hors normes, une affaire qui aura marqué les esprits. Le procès agneulé et la disparition d'Agnès Leroux raconté dans un livre thriller, la déposition. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, la prolongation de l'état d'urgence est tout à fait probable. C'est François Hollande qui l'a confié au président des assemblées parlementaires, Gérard Larcher et Claude Bartholone. Le sujet reste brûlant. Écoutez le président du Sénat à la sortie de la réunion avec le chef de l'État. Le président de la République a évoqué devant nous, et d'ailleurs ceci est pour partie lié au délai d'adoption, l'éventuelle prolongation de l'état d'urgence. Mais je rappelle que ceci doit obéir à une procédure. Le Parlement doit donc être saisi d'un texte présenté en Conseil des ministres avec l'avis préalable du Conseil d'État. Donc ce sera sans doute un des sujets que le président de la République évoquera avec les partis politiques représentés au Parlement. Voilà les choses, mais nous l'avons évoqué, bien sûr. L'état d'urgence qui doit expirer normalement le 26 février, et il ne fait plus aujourd'hui l'unanimité au Sénat. Le comité de suivi de cet état d'urgence auditionnait Jacques Toubon, le défenseur des droits qui a constaté un certain nombre de dérives. Jordan Klein. Seul un décret du président peut mettre un terme à l'état d'urgence, en vigueur depuis le 14 novembre, au lendemain des attentats. Il prendra fin le 26 février. Mais il n'est pas si évident d'en sortir quand la menace terroriste pèse si fort sur le territoire national. Mais nous ne sommes pas ni dans le flou, ni dans le vide juridique. Les choses sont parfaitement claires. Il y a la période de l'état d'urgence, et puis quand on atteint la limite qui a été fixée par le Parlement, qui est une limite qui a été fixée à trois mois, eh bien évidemment on sort de l'état d'urgence et on revient aux droits communs. Depuis sa mise en place, c'est 3000 perquisitions administratives, 400 personnes assignées à résidence, 10 salles de prière clandestines fermées et 500 armes saisies. Auditionné ce matin, le défenseur des droits a enregistré plusieurs plaintes. Nous avons reçu 42 réclamations directement en lien avec l'état d'urgence, et j'ai expliqué comment il y avait eu dans la mise en œuvre de ces mesures, la mise en œuvre pratique, je dirais des approximations ou des difficultés. Ce matin, c'est l'ONU qui a tenu à souligner l'importance de cet équilibre. Pour l'organisation internationale, les restrictions imposées par la France dans le cadre de ce régime d'exception sont excessives et disproportionnées. Les actes racistes ont bondi de 22% en 2015. C'est un triste record directement lié aux attentats de Paris. La moitié de ces agressions a été enregistrées en janvier et novembre 2015. Les détails avec Quentin Calmet. Janvier 2015, une explosion vise un restaurant à côté de la mosquée de Villefranche-sur-Saône. Un exemple de violence enregistrée l'année passée. Le nombre d'actes et de menaces visant les juifs baisse légèrement, mais reste élevé avec 806 exactions enregistrées. Sur la même année, le nombre d'actes anti-musulmans triple avec 429 plaintes enregistrées. Enfin, les lieux de culte chrétiens, les plus nombreux sur le territoire, ne sont pas épargnés avec 810 actes. Sur tous les bancs du Sénat, ces chiffres interpellent. Je pense que c'est un très mauvais signal. C'est surtout un signal absolument calamiteux du lien citoyen, du respect des uns envers les autres, du respect de la religion. La solidarité entre les cultes, c'était pourtant une des premières réponses aux attentats de Charlie Hebdo. Pour les associations, il s'agit d'un phénomène au long cours. Il y a eu un moment fort, effectivement, sous le coup de l'émotion, bien normal après les assassinats à Charlie Hebdo et les assassinats antisémites à l'hyper-cachère. Mais la réalité, du fond, a repris le dessus ensuite. La question de la réconciliation nationale, un des enjeux politiques des prochains mois, comme avec les débats sur la déchéance de nationalité ou encore sur la place de l'islam en France. Conseil de guerre à Paris. Les ministres de la Défense des sept pays les plus engagés contre Daesh étaient réunis cet après-midi. L'américain Ashton Carter estime que les Russes sont sur une mauvaise voie stratégique en Syrie. Selon lui, Moscou doit cesser de bombarder l'opposition syrienne. Le français Jean-Yves Le Drian a lui confirmé que le groupe État islamique recule. C'est le moment, selon lui, d'accroître les efforts de la coalition. 21 morts au Pakistan. Des terroristes ont attaqué une université du nord-ouest du pays. Une branche d'établis libans pakistanais a revendiqué l'acte. Le Pakistan a nouveau frappé. Dans la capitale, Karachi, les étudiants ont manifesté leur soutien aux victimes et ils ont dit stop au terrorisme. Et tout de suite, le premier débat de ce soir sur la laïcité. Un sujet qui divise la gauche. On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, et de nouveau, la gauche se déchire sur la laïcité. C'est presque un éternel sujet de discorde. Le premier ministre Manuel Valls a sèchement recadré le président de l'Observatoire sur la laïcité, Jean-Louis Bianco, l'accusant de dénaturer la laïcité. Énième épisode d'une bataille qui oppose deux visions de la laïcité. Le sujet est toujours sensible, surtout, vous le savez, à 16 mois de la présidentielle. Il est d'ailleurs sensible à gauche comme à droite. Il est potentiellement explosif, le débat et l'analyse avec nos invités ce soir. Françoise Laborde, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice radicale de gauche, membre de l'Observatoire de la laïcité. Merci d'être là. Gérard Longuet, bienvenue. Bonsoir à vous. Sénateur des Républicains, ancien ministre. Nous accompagne également Éric Fautorino, bonsoir. Bonsoir. Fondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1. Et Philippe Godin, bienvenue. Bonsoir à vous. Vous êtes philosophe, directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions. Et vous formez à la laïcité. Merci d'être là. Alors, madame, messieurs, Françoise Laborde, la laïcité, c'est le retour d'un débat, d'un sujet explosif par nature. De temps en temps, comme ça, il y a des poussées de fièvre pour que ce débat, ce sujet, revienne dans l'actualité. C'est le terme poussée de fièvre, c'est tout à fait ça. C'est ce qui s'est passé récemment. On pourrait dire que c'est venu de façon anodine une émission de radio, Elisabeth Badinter, et puis un petit tweet l'air de rien de Nicolas Cadenne. Donc, trois vilains qui font partie, qui est le rapporteur général. Donc, il n'a pas, je dirais, normalement à émettre ses avis. Enfin, pas au nom de l'observatoire. Et puis, c'est vrai que du coup, ça nous a un petit peu déplu, je dis nous, puisqu'il y a Jean Glavani, Patrick Hessel et moi-même. On a quand même dit qu'entre Elisabeth Badinter et Nicolas Cadenne, on choisissait Elisabeth Badinter. On avait déjà eu quelques petits soucis. Donc, au sein de cet observatoire de la laïcité, il y a déjà deux visions quasiment opposées de la laïcité. La vôtre, celle de Glavani. Je n'irais pas jusqu'à opposer. Au départ, l'observatoire de la laïcité a eu des missions qui étaient d'ailleurs données, parce qu'il faut quand même le préciser, par le Premier ministre de l'époque, puisque c'est Jean-Marc Ayrault qui a nommé cet observatoire. Et nos missions, c'est la pédagogie, de relever des problèmes, de ne pas dire qu'il n'y en a pas. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'essayer de les aplanir et donc de discuter entre nous, ce que nous faisons, et de démettre des avis. Et dans ces avis, il n'y a souvent pas l'avis contradictoire. C'est peut-être ce qui gêne un peu. Vous avez dit un mot important, la pédagogie. Philippe Godin, ce mot-là, laïcité, est-ce qu'on en a une définition ? Voilà un mot pour tout, chacun, chacun peut-être même d'entre nous, à sa propre définition de la laïcité. Oui, alors cela a quand même ses limites. Moi, je crois qu'on peut quand même donner une définition de la laïcité. C'est, je dirais, la protection et l'encadrement, c'est-à-dire la limitation, de la liberté de conscience, croire ou ne pas croire, et de la liberté de religion ou de culte, par la loi. Et cette loi est de nature politique et non pas religieuse. Donc, en ce sens-là, la laïcité, ça n'est pas la tolérance, c'est ce qui permet la tolérance dans le cadre de la loi politique, de la loi démocratique. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est d'abord et avant tout une liberté protégée, donc, et encadrée, celle de la conscience et celle du culte, qui est une liberté en partie publique. Vous partagez cette définition, Gérard Longuet ? Je veux dire, comme républicain, complètement. C'est la loi de 1905, c'est l'esprit de 1905. Je suis français aussi, avec la longue histoire de notre pays, je dirais du baptême de Clovis au Concordat de 19... Enfin, de 1805, et à la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est une très longue histoire, très conflictuelle, avec... en fait, un aboutissement qui était heureux, qui était qu'au fond, la religion dominante, au moment de la loi de 1905, qui était le christianisme catholique, apostolique et romain, revenait dans les familles et revenait dans le monde interne et renonçait au pouvoir politique. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a la démocratie chrétienne et la démocratie chrétienne, comme son nom l'indique, à partir de l'entre-deux-guerres, et principalement, ça existe avant, mais disons à partir de l'entre-deux-guerres et a fortiori, après 1945, avec le MRP, a réintroduit, mais sans cléricalisme. Vous avez raison de rappeler, nous avons, et en Europe, nous avons d'ailleurs une dominante de partis, le PPE, fédère des partis qui sont d'inspiration chrétienne, mais sans aucune revendication de véritable pouvoir politique. Je voudrais me retourner vers M. Godin et dire, au fond, la laïcité, ça dépend aussi de la religion que l'on a en face de soi. C'est-à-dire ? C'est plus facile. Vous savez, les chrétiens, je suis de culture chrétienne, je ne sais pas si je suis croyance, c'est une autre affaire, mais je suis de culture... On ne va pas pouvoir résoudre ça ce soir. Non, non, je ne pense pas. Mais je suis profondément de culture chrétienne. Et l'enseignement du Christ, c'est, rendez à César ce qui est à César, religion compromis, et mon royaume n'est pas de ce monde. Il est d'un autre monde. Donc, normalement, il y a de l'espace pour un pouvoir politique laïque coexistant pacifiquement avec des chrétiens. Ce n'est pas si facile avec toutes les religions. Exemple à quel ? Allons-y, ça y est, on voit venir... Avec les bouddhistes, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais mettons les pieds dans le plat. Donc, avec l'islam... Avec l'islam, c'est un peu plus compliqué parce que l'islam, ça veut dire soumission, soumission à Dieu. Et la majorité des États qui se revendiquent de l'islam, revendiquent... Éric Votorino. renonce à la laïcité. Est-ce que c'est un franc-parler ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ce sont des limites dépassées ? Non, mais par exemple, pour illustrer le propos de M. Longuet, si vous prenez le kémalisme turc, c'est un État laïque mais qui contrôle les mosquées. Il est vrai qu'avec l'islam, il peut y avoir une sorte de confusion entre qu'est-ce qui est laïque et qu'est-ce qui est le religieux. C'est l'islam politique. C'est l'idée que l'islam est une religion politique qui a vocation, sinon à gouverner. Mais en tout cas, regardez en Iran comment ça se passe. Mais en Iran, ce sont des religieux... Mais je me rappelle à la France. Je vois bien. Je connais l'islam politique ailleurs. Dans notre société française. Mais dans notre société, vous demandiez tout à l'heure à M. Godin la définition. Ce qui est intéressant, c'est que le mot laïc n'apparaît pas avant, il n'est pas dans le littré de 1874. C'est un mot récent. Laïc, c'est quelqu'un qui n'est pas clérical, qui n'appartient pas au clergé. Mais il peut être chrétien et laïc. Oui, mais simplement, on dit laïc, on ne dit pas la laïcité. Dans notre constitution, c'est un adjectif. Et dans l'entretien que Régis Debray nous a donné cette semaine dans le A, il explique bien, il dit, la laïcité, ça ne vibre pas, ça ne chante pas. Il n'y a pas d'un Bella Ciao, il n'y a pas une internationale de la laïcité. C'est un cadre, mais ce n'est pas le tableau. Et dans le tableau, il faut mettre des valeurs. Il faut mettre des valeurs de la République, de la nation, etc. Et donc, dans cet espace qui est là, effectivement, comme la laïcité n'a pas été définie, et ce sont des rapports de force historiques, on l'a historicisé. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut l'illustrer, la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1874, il dit, soyons le plus près du réel. Donnons des exemples, pas d'idée générale, il faut l'expliquer concrètement. Je voudrais revenir. Nous ne faisons plus. Nous ne faisons plus, oui, absolument. François Zabat, on va revenir aussi à l'actualité. Est-ce qu'il a raison, Manuel Valls, de vouloir en finir avec une certaine idée de la laïcité à gauche ? Apparemment, il veut vraiment en finir avec la laïcité de Jean-Louis Bianco, héritier de François Mitterrand, et plutôt pencher vers la laïcité d'Elisabeth Badinter. Alors, en finir avec une ou deux ou l'autre des laïcités, je vais dire que je laisse ces querelles entre socialistes. Et c'est vrai qu'il y a sûrement en interne deux courants très forts. Il faut le dire, il faut le reconnaître, et je pense que les uns et les autres doivent arrêter de s'argoutter sur leur conviction, mais on a besoin de conviction pour avancer. Mais je pense qu'au sein des socialistes, il y a... Alors, est-ce qu'il y a deux laïcités ou est-ce qu'il y a deux conceptions ? C'est-à-dire ce que disait Elisabeth Badinter par rapport aux accommodements que l'on fait en période électorale, mais je suis au regret de vous dire qu'on a des périodes électorales tous les ans. 2016, j'espérais enfin respirer et on se retrouve avec cet incident, je vais dire, qui tourne, mais en même temps qui m'arrange parce que justement, 2016 n'étant pas une année électorale, j'espère qu'on va se dire des choses. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'a dit Elisabeth Badinter ? Peut-être que tous les téléspectateurs n'ont pas choisi dans une interview sur France Inter où elle a de nouveau appelé la gauche à prendre le sujet de la laïcité à bras-le-corps, à sortir d'une forme de déni idéologique et elle indique que la gauche est en réalité tétanisée à l'idée d'être taxée de stigmatisation d'une population d'origine immigrée. Voilà, c'est clair, Philippe Godin. Est-ce qu'il y a cette laïcité, j'allais dire, intransigeante, dure, carrée et puis une autre ? Écoutez, madame, je vais vous dire, autant je suis très heureux d'être ici pour débattre avec vous mais je dois dire que je suis un petit peu en colère. Un peu en colère car j'ai le sentiment que cela fait 30 ans qu'on n'avance pas vraiment sur le sujet et qu'on retombe systématiquement dans les mêmes ornières. Il me semble, c'est mon point de vue quand j'ai pu travailler avec eux que aussi bien Jean-Louis Bianco que Nicolas Cadenne ont abordé cette question avec calme ce qui est absolument nécessaire et qui n'est pas toujours facile et il me semble qu'ils ont fait leur travail avec sérieux et avec une certaine honnêteté du point de vue de ce que l'on appelle la pédagogie de la laïcité sur le plan juridique et c'est un phénomène qui est faussement simple. Quant à ce qu'a dit et Nicolas Cadenne a rappelé ce que toujours l'Observatoire rappelle à savoir le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. La République est laïque mais la société ne doit pas être neutralisée purement et simplement. Quant à la question de l'islamophobie je n'ai aucun problème avec cette question et je crois qu'il faut être tout à fait clair et je n'ai aucune difficulté à être d'accord avec ce qu'a pu dire Madame Badinter. Je veux dire par là que ce concept d'islamophobie dont on devrait faire l'historique mais on n'a pas le temps de le faire ici il a été construit par analogie avec l'antisémitisme. J'ai eu l'occasion de dire dans le cadre de l'Assemblée plénière du Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe que dans un pays démocratique on a le droit de critiquer le judaïsme on a le droit de critiquer le sionisme comme philosophie politique on a le droit de critiquer la politique de l'État d'Israël mais l'antisémitisme est absolument insupportable c'est une forme de racisme et donc moi je pense qu'on ne peut pas construire l'islamophobie sur le modèle de l'antisémitisme je pense que le concept d'islamophobie est une escroquerie intellectuelle antilaïque mais ça ne suffit pas de dire ça ça ne suffit pas de dire ça car la situation est tendue il y a beaucoup de musulmans en France on vous dit par exemple l'islamophobie concept pour beaucoup on a le droit de critiquer l'islam on a le droit de critiquer l'islam mais bien évidemment il faut d'abord peut-être le connaître il faut évidemment le comprendre il faut naturellement le critiquer absolument mais il y a quand même un moment où on peut dire on n'est pas d'accord et cela ne nous convient pas mais pour moi en fait vous parliez tout à l'heure de laïcité ce qui se passe avec les propos d'Elisabeth Badinter c'est que il y a eu des défaites de la laïcité il y a eu des reculades de la laïcité le premier épisode dont on a qu'on a un peu tous en tête c'est 89 Creil le foulard le foulard à l'école c'est là où vraiment où Lionel Jospin est confronté à cela et finalement à l'arrivée ces jeunes filles elles vont faire un peu ce qu'elles veulent donc déjà on dit que finalement dans le cadre de l'école on va peut-être faire rentrer des jeunes avec des foulards regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les mères les mères qui portent un foulard elles peuvent faire les goûters pour les enfants les gâteaux elles ne peuvent pas accompagner la sortie scolaire donc elles sont humiliées devant leurs enfants donc ça c'est ce que dit d'ailleurs Jean Bobéro dans le texte que nous avons publié donc il y a deux visions de cette laïcité celle où on dit on met un curseur en disant on est une société plurielle et où est-ce qu'on met le curseur est-ce que c'est le foulard vous parliez monsieur Longuet de la loi de 1905 on n'interdit pas la soutane non il y a eu des débats là-dessus on ne l'interdit pas donc est-ce que c'est au foulard qu'on doit mettre le curseur ou est-ce que comme le dit Régis Debray et Didier Leschi dans leur dernier livre leur petit guide ni la soutane ni les cornettes oui absolument mais ce sont des cléricaux c'est-à-dire des gens qui sont engagés l'imam, le rabbin c'est vrai c'est pas pareil non non excusez-moi le ministère a son uniforme bien sûr on dit des choses excusez-moi de vous donner la parole mais c'est vrai qu'on dit des choses et on sert des exemples qui sont pas tout à fait parce que donc vous parlez de soutane mais la soutane ce n'est pas le catholique lambda qui se promène en soutane donc c'est quand même c'est un rappel utile mais moi je voudrais comprendre vous faites partie d'un observatoire de la laïcité quand même qui est dirigé par un socialiste Jean-Louis Bianco il fait toujours partie de cette famille voilà un premier ministre socialiste qui s'oppose publiquement qui s'oppose sèchement directement frontalement est-ce qu'aujourd'hui il y a une confusion idéologique entre deux concepts ou peut-être même plusieurs de la laïcité et est-ce qu'il faut le résoudre est-ce que ce débat il faut l'avoir avant l'élection présidentielle ou au-delà d'ailleurs je pense monsieur Godin disait tout à l'heure par rapport à tout ce qui moi je renie pas ce à quoi j'ai participé à l'observatoire et je suis en suspension de travaux mais j'en suis toujours toujours oui donc on est bien d'accord donc tout ce qui est juridique ça a été très intéressant tout ce qui est au niveau de l'apaisement de définition de pédagogie l'observatoire de la laïcité avait comme président Jean-Louis Bianco il y a eu des avancées donc là-dessus monsieur je suis complètement d'accord sur le reste je dois le dire comme je le pense puisqu'on est là pour débattre et à minima dire ce qu'on pense au niveau par exemple des attentats bien sûr que ça crée des crispations diverses et variées la politique et donc on sent que l'observatoire je vais employer une expression qui va peut-être vous gêner mais en religion on peut avoir des moments d'œcuménisme la laïcité n'est pas une religion et je pense que l'observatoire de la laïcité ne doit pas faire preuve d'œcuménisme il doit rester dans son statut d'objectivité même si c'est pas toujours facile une attaque de pragmatisme alors par rapport il n'y a pas de neutralité sur un sujet aussi sensible par rapport à cette attaque je ne sais pas parce que je ne peux pas dire je ne suis pas dans la tête de Manuel Valls est-ce que justement il se dit comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben là on a quelques mois sans élection c'est le moment parce que reconnaissez quand même qu'à chaque fois ce n'était jamais le moment je ne sais pas comment on a réussi à passer la loi de 2004 mais sinon tout ce qui était autour de la laïcité autour des écoles privées autour de ci autour de là pieu de pieu de trois petits pas et un grand recul c'est peut-être l'occasion là voilà alors de poser le débat c'est le bonheur j'espère qu'on va crever l'absence mais qui l'oppose le débat c'est ça ce qui est intéressant Gérard Longuet Manuel Valls il a cette position assez stricte sur la laïcité est-ce que c'est aussi parce que c'est le terrain qui l'occupe depuis un certain temps il dit je suis républicain je suis républicain ça fait partie de cet habillage républicain ces valeurs qu'il proclame mon voisin la définit très clairement la laïcité républicaine c'est de permettre aux citoyens qui ont des confessions différentes de vivre leur religion sans remettre en cause l'ordre public point final sans oublier ceux qui n'en ont pas de religion sans oublier ceux qui n'en ont pas qui sont tout à fait respectables et qu'on oublie souvent d'ailleurs et qu'on oublie souvent or la difficulté c'est que manifestement dans la vie quotidienne des collectivités locales la piscine l'hôpital la cantine on voit apparaître des demandes qui sont strictement communautaires pour faire court une histoire longue qui sont strictement communautaires et monsieur Valls qui a un peu la tentation du coup de menton il va carrément mais il n'a pas tort non plus d'avoir le courage de poser des problèmes du quotidien parce que si on ne pose pas les problèmes du quotidien on n'a aucune chance de les régler par exemple les catholiques une religion que je connais bien et que je pratique ne souhaite pas qu'on mange de viande le vendredi et fait carême on n'a jamais vu des instructions des oucas d'un évêque vis-à-vis de l'école publique pour la restauration scolaire pour s'y plier aux jeunes d'assumer leur conviction Philippe Godin est-ce que ce genre pas de coup de menton mais de discours affirmé de Manuel Valls est-ce que ça vous sert vous au quotidien vous qui formez à la laïcité est-ce que ce rappel à l'ordre est-ce que cette laïcité affirmée la fermeté et la clarté dans ce qui est vrai est toujours bienvenue par contre il faut quand même se décider à comprendre que la France de 2016 ne ressemble pas tout à fait à la France de 1905 qui était à 80% rurale à 80% rurale et à 80% catholique ce n'est plus du tout le paysage de la France contemporaine et nous étions la grande affaire du 19ème et du 20ème siècle ça a été le socialisme avec un grand S comme une sorte de religion de substitution si le socialisme c'est le fait de désirer une société plus juste tout le monde est socialiste mais plus personne est socialiste dans ce sens là et donc du coup la nature politique ayant horreur du vide tout d'un coup les religions ont réapparu et je voulais continuer sur la question de l'islam il y a aussi un racisme anti-musulman qui est insupportable mais il ne suffit pas de s'en tenir à des déclarations il faut travailler et travailler ça consiste à mener des politiques publiques comme l'enseignement des faits religieux notamment à l'école mais pour ça ça demande du travail de la sociologie de la philosophie c'est très important former à la laïcité former les cadres religieux dans une certaine mesure autrement dit on ne s'en sortira pas en sautant comme des cabris sur nos chaises en disant laïcité laïcité il faut faire un travail de la connaissance et d'une certaine manière tendre une main généreuse vers la grande masse de citoyens français musulmans qui sont heureux de vivre en France qui sont heureux de la laïcité et qui vivent très bien leur religion musulmane mais il est incontestable que cette religion n'a pas la même histoire qu'une autre religion il y a du travail à faire il ne faut pas se contenter de répéter des mots voilà mais ça c'est important Eric Fautorino là c'est le travail de terrain face à un discours de politique est-ce qu'à un moment les deux vont se rejoindre ? on voit bien qu'effectivement il y a une sorte il y a encore un fossé important parce que ce que vous venez de dire c'est pas l'idée des générales c'est le concret c'est qu'est-ce qu'on fait dans telle situation donnée qu'est-ce qu'on fait le dimanche est-ce qu'on fait sonner les cloches est-ce que les cloches doivent rythmer le temps c'est intéressant de savoir est-ce que les départements concordataires doivent rester est-ce qu'il doit y avoir dans des départements un clergé payé par l'Etat donc c'est voilà c'est ces questions auxquelles il faut vous dire non mais je pense que quand on lit le de Brileski eux ils disent oui alors évidemment avec quelques arguments je pense qu'il ne faut pas que la laïcité devienne une religion et c'est là qu'il y a quand même quelque chose qu'il y a des j'allais dire des ayatollahs de la laïcité et je pense que ça c'est très dangereux parce que la laïcité ça doit être une capacité de vivre ensemble avec des pensées et des consciences religieuses différentes et ça je crois qu'on est loin de l'avoir je vais laisser Gérard Longuet Françoise Laborde juste un mot moi je ne suis pas un laïcard mais l'idée d'une morale publique ne me choque pas du tout et je pense que pour enseigner et pour tenir une classe pour tenir un collège pour créer une communauté il faut accepter de parler de valeurs qui ne sont pas nécessairement religieuses même si entre nous tout a été dit dans le décalogue l'Ancien Testament on peut pas pratiquement on peut tout accepter pratiquement on peut tout accepter non le problème de l'islam est un petit peu différent puisque vous avez évoqué la France n'est plus celle de 1905 je suis complètement d'accord avec vous on est d'accord on a compris mais la difficulté pour conclure monsieur Longuet je voudrais laisser la parole à madame Laborde la difficulté c'est que nous avons un héritage et qu'ils ont un héritage et c'est la coexistence des héritages mais ils sont français également les immigrés ils sont français aussi les immigrés qui sont français et c'est pour ça que j'ai été réticent au bureau politique des républicains je me suis abstenu sur l'idée de la déchéance pour les seuls binationaux parce qu'en vérité ça ne visait que les immigrés si on est républicain la citoyenneté française est la même pour tout le monde et à ce moment là on ne revient pas en arrière sur le passé or ce que je crains et je me tais c'est qu'on soit français avec un poids trop lourd de passé trop différent Françoise Laborde pour conclure est-ce que ce débat il faut l'ouvrir parce qu'attention il rejoint une autre notion qui est celle de l'identité on a connu des débats très agités sur ce thème donc est-ce qu'il faut le faire de manière apaisée et on l'espère tous alors il faut le faire de manière apaisée parce que vous savez très bien qu'à liberté vous ne mettez aucun adjectif à égalité vous ne mettez aucun adjectif et je ne vois pas pourquoi on en met tout le temps à laïcité et ça a été le tort je suis désolée laïcité positive et le ci et le là et on arrive à n'importe quoi laïcité c'est laïcité c'est 1905 liberté, égalité, fraternité et laïcité et le débat est ouvert avant 1905 et je crois que c'est important pour tous que ces valeurs républicaines soient défis merci à tous monsieur Longuet je vous laisserai on débattra après en dehors du plateau et la fête de la fédération c'est le roi l'évêque et en pointillé la république on a fait toute l'histoire vous remercie restez avec nous merci beaucoup la suite de votre émission et l'actualité c'est aussi bien en ce moment ce qui se passe à Davos et c'est l'édito éco ce soir et chaque mois de janvier la petite commune de Davos c'est dans l'est de la Suisse se transforme pendant quelques jours en centre économique scruté vraiment par le monde entier c'est l'endroit où il faut se montrer comme l'a d'ailleurs dit Manuel Valls bonsoir Jean-Louis Gombeau bonsoir Sonia c'est le cas c'est the place to be the place to be to be seen c'est la place où il faut être pour être vu c'est pas exactement on n'est pas couché mais ça ressemble un petit peu à ça quand même pour être vu par qui par les 2500 personnes qui vont assister à ce colloque de Davos qui viennent chaque année là dedans il y a 50 chefs d'état ou de gouvernement 500 journalistes ou experts divers c'est la preuve quand même qu'on est parmi les grands et c'est plutôt satisfaisant parce que même un journaliste qui est accrédité pour aller à Davos il dit je fais partie des grands et donc monsieur Valls peut dire nous on a préféré vous garder il y a aussi une question financière je vais en parler tout de suite donc monsieur Valls il dit je fais partie des grands puisque je suis ici c'est assez satisfaisant quand on est très bas dans les sondages parce qu'il ne faut pas oublier justement que cette affaire est un gros business quand même parce que pour assister à ce que va dire monsieur Valls tout à l'heure et les autres chefs d'état enfin le chef d'état qui va venir et les autres chefs de gouvernement c'est 150 000 dollars donc c'est quand même une somme importante sans compter le prix du transport et l'hôtel donc on est mieux ici tout à fait ce que je veux dire c'est que quand même qu'est-ce que monsieur Valls va pouvoir dire pour 150 000 dollars donc il va s'exprimer devant ces gens là il va leur parler des difficultés économiques des problèmes pardon lui il ne paye pas ah non lui il ne paye pas et il ne gagne pas d'argent sur cette affaire mais il participe quand même à une sorte de business dans cette affaire et donc qu'est-ce qu'il va leur dire il va dire l'Europe a des difficultés les problèmes des migrants la quatrième révolution technologique et je me demande ce que ces gens vont apprendre véritablement s'ils ne sont pas avertis de ces choses ils ne méritent pas d'être les PDG des plus grandes sociétés multinationales en réalité monsieur Valls va s'exprimer pour l'intérieur c'est-à-dire va dire je suis à Davos ça montre bien que la France n'a rien contre la mondialisation les multinationales la France est vraiment un pays pro-business et c'est ça le message qu'il va vouloir transmettre mais au-delà de Manuel Valls et Jean-Luc Gombeau est-ce que les participants ont des raisons de s'inquiéter compte tenu du contexte économique de tous les défis que vous avez évoqués ? alors je pense qu'il y a des raisons surtout de s'inquiéter parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que si vous regardez les chiffres la croissance mondiale le FMI a sorti ses statistiques hier 3% la croissance européenne 1,5% l'année dernière c'était 1% la France c'est 1,5% l'Allemagne c'est 2% tout ça n'est pas très brillant mais tout ça n'est pas particulièrement mauvais les Etats-Unis sont à 2,5% le problème c'est qu'il se passe des choses dont on n'arrive pas à évaluer quelles pourraient être les conséquences par exemple depuis une quinzaine d'années la Chine est à 8% et voilà qu'on nous dit qu'elle va être à 4% quel impact de passer de 8 à 4% pour le monde entier de la Chine par exemple les pays dits émergents qui faisaient 70% de la croissance mondiale depuis maintenant 7-8 ans ils vont aller pratiquement ils sont près de 1,2,3,4% la Russie dans une situation dramatique qu'elle va être les conséquences on ne sait pas on n'arrive pas à tester à jauger quelle va être l'importance de ces choses là et donc de ce point de vue là ces gens sont inquiets alors ils se réunissent à Davos c'est une station qui est à 1500 mètres d'altitude donc il y a la possibilité peut-être de voir mieux devant de savoir si l'horizon est plus clair qu'on ne le craint Merci merci Jean-Luc Gombeau il est 22h30 passé tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard Débordé dans le rouge financièrement les départements accusent l'Etat de ne pas mettre la main à la poche il y a urgence dans quelques mois certains ne pourraient plus verser les aides sociales Jérôme Rabier C'est une fronde qui prend de l'ampleur celle des départements à cours d'argent ils s'estiment lésés par l'Etat et après avoir tiré la sonnette d'alarme ils menacent désormais Nous finançons beaucoup de choses avec l'Etat on peut cesser ces financements nous pouvons demander aussi aux allocataires du RSA de s'inscrire tous à Pôle emploi et là à ce moment là je peux vous dire que les statistiques sur le chômage que le président de la République souhaite améliorer ça sera une cause impossible En 2015 une dizaine de départements se sont retrouvés asphyxiés financièrement et il pourrait être une quarantaine cette année la faute à une hausse des dépenses sociales conjuguées à la baisse des dotations Le RSA on a un reste à charge ce qui n'est pas compensé par l'Etat représente 92 millions d'euros pour cette année on a aussi 92 millions également de baisse des dotations de l'Etat donc évidemment face à ça c'est une situation qui devient indonnable Pris en étau il menace de ne plus payer ses aides un combat qu'ils ont engagé avec François Hollande depuis des mois et qu'ils comptent intensifier faute de quoi c'est la guerre totale qu'ils promettent à l'approche de 2017 Autre titre ce soir la démonstration de force des éleveurs bretons à un mois du salon de l'agriculture excédé par la crise de la filière d'élevage ils bloquent ce soir la route nationale 12 vers Saint-Brieuc et ils en appellent à Manuel Valls les détails avec Julie Hulain Ils sont producteurs de lait, de porc ou encore de viande bovine et leur colère est toujours intacte des éleveurs à bout de souffle qui ont décidé aujourd'hui de bloquer l'axe Rennes-Brest en cause notamment des prix inférieurs au coût de production et une concurrence déloyale des autres pays européens les plans d'aide débloqués cet été par le gouvernement n'ont pas suffi à compenser leurs pertes particulièrement touchés les éleveurs porcins la semaine dernière le collectif indépendant Sauvons l'élevage français qui a choisi comme emblème le bonnet rose réclamait sans délai la hausse du prix du porc français et un étiquetage viande française sur les produits transformés à base de porc le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll n'a toujours pas réagi aux différentes mobilisations ce soir les éleveurs menacent de rester sur place plusieurs jours en attendant la visite du premier ministre Manuel Valls Et toujours dans le monde agricole dans le sud-ouest cette fois 500 éleveurs demandent des mesures moins drastiques contre la grippe aviaire vous le savez face à l'épidémie le gouvernement a imposé le gel des exploitations pris à la gorge ces producteurs de canards ont manifesté aujourd'hui à Mont-de-Marsan Affaire Kerviel cette fois c'est le procès civil qui a été suspendu décision le 29 janvier la cour d'appel de Versailles doit réexaminer les 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts réclamés par la société générale à Jérôme Kerviel son ancien trader et notez que la ligne à grande vitesse la LGV entre Paris et Strasbourg entrera en service le 3 juillet prochain vous le savez sa mise en route avait été retardée par un accident survenu le 14 novembre avec un TGV d'essai il a consulté les présidents des assemblées parlementaires tout à l'heure François Hollande tente de reprendre la main sur la révision constitutionnelle on en parle Sonia avec vos invités oui merci Paul le calendrier se précise donc autour de la réforme constitutionnelle et cela crée des crispations et des tensions alors le projet sera examiné à partir du 5 février mais tout se prépare déjà cette semaine François Hollande va rencontrer et consulter les présidents de groupe dont Nicolas Sarkozy ce projet de révision constitutionnelle comprend notamment le sujet sensible de la déchéance de nationalité alors quelle est la situation à gauche et à droite on en parle avec nos invités dans quelques instants mais d'abord retour sur cette actualité concernant l'état d'urgence qui pourrait être prolongé on voit tout cela avec Julie Hulin Faut-il prolonger ou non l'état d'urgence ? La question est sensible décrété après les attentats du 13 novembre à Paris l'état d'urgence n'est censé ne durer que 12 jours il a été étendu via le vote du Parlement jusqu'au 26 février pour faire face à la menace terroriste aujourd'hui François Hollande envisageraient une nouvelle prolongation Le pays doit être unis sur ces sujets là parce que ceux qui veulent attaquer la République ceux qui veulent faire peur ceux qui veulent tuer ceux qui ont fait de la violence et du sang leur identité ça n'est pas la nôtre et par conséquent ils attendent de voir si le pays est fragilisé ou pas Si Jean-Jacques Hurvoas président de la commission parlementaire chargé du contrôle de l'état d'urgence a émis des doutes sur la prolongation face à la menace le consensus semble encore d'actualité Les menaces sont toujours très fortes voire grandissantes et donc je pense qu'en effet les conditions peuvent être réunies aujourd'hui pour une prolongation de l'état d'urgence Pourtant la Ligue des droits de l'homme vient de saisir le Conseil d'état pour mettre fin totalement ou en partie aux mesures contraignantes de l'état d'urgence qui porte selon elle une atteinte grave aux libertés publiques une demande qui devrait être examinée le 26 janvier prochain Et nos invités ce soir Carole Barjon Bonsoir Bienvenue à vous Rédactrice en chef adjointe sur la politique intérieure à l'Obs Avec nous également Christine Claire Bienvenue Bonsoir Essayiste Journaliste politique Auteur de très nombreux ouvrages Alain Offray nous accompagne Bonsoir Journaliste politique à Libération et le directeur du point Étienne Gernell Bonsoir Étienne Gernell Justement un premier tour de table sur l'éventualité d'une prolongation de l'état d'urgence Le président de la République a évoqué l'hypothèse en recevant tout à l'heure le président des deux assemblées Il a dit que la décision sera prise dans les prochains jours Cela provoque déjà des tensions et des crispations Voilà encore un nouveau sujet de tensions Si ça pouvait nous libérer ces tensions-là de celles sur la déchéance de nationalité et qu'on parle enfin d'autres choses Donc si on pouvait remplacer une polémique inutile par une autre encore plus inutile Au moins on serait distrait un peu Ça nous changerait C'est direct Donc évidemment on s'en fiche complètement qui prolonge ou pas l'état d'urgence Il faut le faire un petit peu c'est toujours difficile Il faut toujours redescendre en température après un moment comme ça Mais il faut en sortir un jour Voilà Donc qu'est-ce qu'ils vont faire là ou le coup d'après On verra Mais ça ne change rien Vous êtes d'accord Alain Enfray Voilà encore une polémique inutile On dit que la menace est permanente Est-ce que vraiment il faut qu'on se divise aussi sur ce sujet ? Elle est inutile au sens où ça ne protège sans doute pas d'une attaque terroriste Mais ce que je pense c'est que d'ailleurs un petit peu comme la déchéance c'est supposé avoir une vertu psychologique ou symbolique et que donc sa prolongation ce serait une manière de signifier à la population française qu'on a toujours le souci de la protéger et peut-être aussi d'ailleurs de se dire que si jamais une attaque arrivait il serait à l'abri au moins du reproche d'il ne fallait pas lever l'état d'urgence C'est sans doute ça d'ailleurs parce qu'il y a eu des plaintes on a vu après les attaques de Charlie comme après celle du Bataclan il y a eu des plaintes de famille des choses comme ça donc on peut imaginer qu'il y a aussi ça dans l'esprit du gouvernement C'est une sorte de principe de précaution Exactement D'ailleurs c'est très compliqué on imagine pour un responsable politique de dire voilà stop c'est à cette date là que s'arrête l'état d'urgence dans cette situation on peut le comprendre sûrement on va provoquer des débats mais justement Carole Barjon on a l'impression que ces sujets la déchéance de la nationalité l'état d'urgence ont monopolisé le débat politique public et que ce n'est pas du tout ni la volonté ni ce que recherchent les français en ce moment En même temps ce n'est pas complètement anormal ce qui s'est passé le 13 novembre c'est quand même terrible donc c'est quand même assez anormal qu'il y ait des mesures d'exception pendant un moment et ce n'est pas anormal non plus même si je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Étienne Jernel que le débat sur la déchéance de nationalité quand même suscite une grosse polémique parce qu'on est quand même sur les principes et donc souvent on discute du plan pour l'emploi ou de mesures concrètes etc. Là on est sur des principes et des principes qui doivent être inscrits dans la constitution donc que ça génère un certain nombre de débats ça me paraît normal ce qui est peut-être moins normal c'est que peut-être François Hollande aurait dû réfléchir quelques minutes de plus avant de faire cette proposition devant le congrès parce que du coup comme l'a dit je crois Manuel Valls l'autre jour il est tenu par son serment et en fait aujourd'hui tout ce de quoi on discute c'est de savoir un peu quel port de sortie il va trouver exactement ce dont on va parler d'ailleurs il y a une qui est évidente cette histoire la déchéance nationale on y parle c'est un peu indignité nationale non 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 c'est dernier c'est de dire pardon pardon j'ai raté un épisode la dernière défarce et attrape c'est d'inventer quelque chose qui s'appelle la déchéance nationale qui n'est donc pas la déchéance de nationalité et qui ressemble à une sorte d'indignité en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais vous avez raison là on parle des principes mais Christine Claire quand même je reviens sur déchéance de nationalité indignité nationale je ne trouve pas tout ça futile vous en avez peut-être assez parce que vous dirigez un grand journal et vous en parlez toute la journée mais je ne crois pas que les français trouvent ça futile d'abord on a parlé d'atteinte aux libertés est-ce que vraiment l'état d'urgence c'est une atteinte aux libertés plus grande que de risquer des attentats je ne crois pas on parle de alors évidemment les juristes disent des enchéances nationales ça ne va pas la gauche et une partie de la droite moi j'ai des amis avocats qui sont absolument contre on se demande comment Hollande a pu aller se fourrer dans ce guet-pied comme s'il n'avait pas déjà assez d'ennuis comme ça et vraiment lui qui essayait de compenser un peu des petits pas vers plus de libéralisme économique et social en donnant à la gauche des réformes de société genre mariage pour tous etc on ne voyait pas vraiment pourquoi il allait reprendre une proposition qui avait fait tellement scandale dans la bouche de Nicolas Sarkozy en 2010 ça va être amusant d'ailleurs leur entretien vendredi pas tout à fait Sarkozy voulait refuser l'accès à la nation non c'était pour les gens qui avaient tué des policiers c'était ça l'histoire de Sarkozy d'accord mais après l'origine de l'idée mais après Eric Besson avait voulu l'étendre on allait vers ça quand même mais néanmoins c'est quand même une réaction des français contre ceux qui veulent nous tuer alors elle est inadaptée les français ne connaissent peut-être pas suffisamment leurs droits ça c'est sûr il n'y a peut-être pas assez de pédagogie mais ça exprime quand même quelque chose de très profond qui est un rejet de tout ce qui va contre notre modèle de société contre on en parlait tout à l'heure de la laïcité contre nos institutions et ça n'est pas un débat futile c'est un débat très profond sur notre civilisation qui est en danger alors on l'exprime mal maladroitement peut-être qu'on manque d'éducation juridique mais c'est un vrai débat profond je ne pense pas qu'il faille le prendre à la légère mais toujours est-il que c'est vrai qu'on se demande comment Hollande va s'en sortir parce que vraiment à la décharge de Hollande c'est un grand geste d'union nationale une main tendue à toute la classe politique et ça a fonctionné à peu près 48 heures le 16 novembre ça a fonctionné mais ça continue les français sont toujours pour oui attendez ça dérange à la gauche du PS c'est pas ça qui va lui amener le vote de droite au président ce que je veux dire c'est que le 16 novembre ça a très bien fonctionné donc on peut lui laisser ça à France Hollande ce jour-là lorsqu'il a prononcé ce discours y compris avec cette disposition tout le monde s'est levé tout le monde a applaudi etc et l'annonce atteignait son objectif ce jour-là le problème c'est qu'il n'avait pas vu que c'était une annonce qui ne fonctionnait que 48 heures c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un président de la république de parler du sous-midi et c'est ça toute la question est-ce que ça va revenir en boomerang même Cécile Duflo à l'époque elle avait un tweet est-ce que ce débat sur la déchéance de la nationalité et sur ce projet de révision constitutionnelle il peut lui revenir en boomerang parce qu'aujourd'hui au sein de la gauche le débat est très confondu il y a une palette de positions une palette de propositions qu'est-ce qu'ils vont en sortir selon vous ? c'est difficile à savoir ça je ne suis pas taquille une synthèse façon socialiste façon congrès on voit des propositions qui sortent parce que Étienne Jarnel parlait tout à l'heure de la déchéance nationale on voit aussi que par exemple le parti socialiste propose qu'on supprime le mot race de la constitution à cette occasion on se souvient donc attention on censurait Léon Blum et Léon Blum et Jules Ferry ça aurait été intéressant parce que c'était une proposition de François Hollande dans sa campagne présidentielle il avait proposé ça et puis bon on n'a jamais rien vu venir là ça pourrait être l'occasion si vous voulez je ne sais pas si ça se fera mais ça pourrait être l'idée en tout cas c'est bien celle-là c'est donner un gage sur sa gauche peut-être à ce moment-là qui lui permettrait de mieux reculer sur la déchéance de nationalité elle-même il faudrait donc être très vigilant à ce qui va être aux grandes lignes de ce projet de révision Etienne Gernal parce qu'on voit le grand arbre qui cache tout le reste c'est la déchéance de nationalité mais il n'y a pas que ça et c'est pour ça que je dis que c'est un débat futile c'est qu'on va perdre un temps fou avec cette affaire-là un temps fou je suis désolé mais le sujet de la sécurité des gens c'est pas la déchéance de nationalité ou l'extension parce que ça existe déjà on oublie de le dire ça existe déjà le sujet c'est ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso ce qui se passe en Libye ce qui se passe en Syrie le sujet c'est le contrôle des frontières externes de l'Europe et non pas internes à l'Europe parce que tout le monde sait que ça ne marche pas ça c'est les très très grands sujets qui impliquent d'ailleurs beaucoup d'argent peut-être on a moins de solutions beaucoup d'énergie c'est aussi qu'est-ce que c'est que la France qu'est-ce que c'est que la nation qu'est-ce que c'est que la nationalité à un moment donné il faut avancer on peut pas à la fois mais je suis désolé mais c'est pas contenu là-dedans mais c'est pas de la gestion c'est aussi symbolique c'est de l'action c'est de l'action c'est de s'occuper de l'action mais c'est aussi symbolique il faut faire des choses de la même façon qu'un président de la République ça n'est pas de la gestion c'est de l'internation on a parlé deux heures des propositions de Hollande sur l'emploi qui sont nulles il faut bien le dire c'est nul c'est vide il n'y a rien dedans c'est scandaleux de sortir des choses pareilles et puis on passe 15 jours et 3 semaines sur ce débat sur l'extension de la déchéance de ce qui existe déjà je trouve ça fou mais quelle image le débat intellectuel n'est pas inintéressant du tout il est très intéressant mais ça va attendez 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 Alain Fray le plus important finalement c'est la perception des français quelle image leur est donnée voilà on est sorti d'un débat sur la déchéance de la nationalité on va rentrer dans un autre débat sur l'état d'urgence entre temps on a parlé pendant deux jours du plan chômage quelles images même pas quelles images ont-ils des grands sujets qui les concernent je pense qu'effectivement dès lors qu'il y a une cacophonie politique autour de ce sujet qui était censé rassembler tout le monde on ne l'a pas dit mais c'est vrai aussi à droite il y aura demain dans le Figaro je crois je crois que c'est demain une pétition d'élus de droite de parlementaires de droite qui disent leur opposition à ce texte alors pour le moment ils ne sont plus une quinzaine mais c'est tendance croissante donc ils vont être de plus en plus donc pour répondre à votre question moi je dirais que l'échec est patent dès lors que le spectacle qui est donné c'est l'opposition sur un sujet qui est censé rassembler toute la France en état de guerre voilà c'est raté c'est raté et donc il faudrait en tirer les conséquences le plus vite possible mais pourquoi c'est raté ? est-ce que c'est raté qu'Aral Barjon par manque de pédagogie lors de ses voeux François Hollande le 31 décembre a évoqué la déchéance de la nationalité en une phrase et puis il est passé à autre chose est-ce que c'est à lui de faire la pédagogie plus qu'Emmanuel Valls dans une émission comme on l'avait de talk show le sport sur France 2 ? il n'a pas encore fait cette pédagogie ? donc bien entendu que c'était à lui de la faire il est peut-être un peu tard maintenant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts beaucoup d'arguments beaucoup d'oppositions qui se sont manifestées on a d'ailleurs eu l'impression que lui-même avait peut-être eu la tentation de reculer puisque si Christiane Taubira a cru bon d'annoncer elle-même que cette mesure était annulée c'est qu'elle devait avoir de bonnes raisons de le croire donc si vous voulez le cafouillage est absolument énorme et le paradoxe c'est que c'est pour une mesure dont tout le monde s'accorde à dire au-delà de l'aspect symbolique qui est important je suis d'accord qu'elle ne va pas qu'elle n'empêchera jamais un terroriste d'aller sur scène c'est en vrai Christine Claire ça nous étonne vous dites et vous avez raison c'est un débat important mais voilà une mesure symbolique qui n'aura pas d'efficacité c'est raté le fond du débat est important mais je crois que c'est raté parce qu'il lui manque une culture historique et une culture de ce qu'elle c'est en ça qu'il ne peut pas vraiment imiter son modèle François Mitterrand je pense que je ne pense pas que François Mitterrand aurait fait une erreur politique de ce genre mais Hollande a toujours une approche économique et sociale ce qui est sa grande spécialité ou de gestion immédiate mais il ne veut pas s'enraciner dans une histoire de France pas même dans une histoire de la République alors c'est difficile ça c'est un poids je pense qu'il lui manque des gens comme Aquilino Morel qui lui faisait lire Victor Hugo je ne sais pas qui aujourd'hui lui fait lire Victor Hugo et à droite qui a cette profondeur ce champ historique pour nous parler moi je n'ai pas entendu de grands discours sur la déchéance de nationalité de grands discours encore sur la France ce que c'est ce que nous sommes à la tête de venir il y a des gens à droite qui ont la culture pour mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il laisse quand même un peu Hollande se dépêtrer dans sa boue comme ça il est en train de patauger débrouille-toi et vas-y amuse-toi avec ça je crois que c'est un peu ça le principe mais c'est vrai que sur le fond le débat il est très intéressant sur ce que c'est que la nationalité française d'où ça vient la révolution la déchéance qui a existé à plusieurs endroits y compris certaines mesures qui ont été votées sous le front populaire moi ce qui me fascine dans cette histoire c'est qu'effectivement c'est une mesure qui ne sert à rien qui n'a aucune utilité et par principe ce n'est pas très bien de faire rentrer dans la constitution tout et n'importe quoi parce qu'une constitution ça doit rester un peu figé quand même mais j'ai été très très frappé de l'invraisemblable escalade des mots des gens qui étaient opposés à ça qui ont parlé de Vichy ce qui est absolument ridicule et consternant on peut être pour on peut être contre sur le fond elle est plutôt mal fagotée cette mesure voilà elle est mal fagotée mais elle est expliquée que c'est la fin de la république mais c'était consternant consternant le débat intellectuel intéressant mais le niveau du débat auquel on assistait n'était pas toujours très bon peut-être aussi un peu de notre faute parce qu'on participe quand même au débat non pas au débat public on fait partie peut-être aussi de ce système que vous dénoncez ah bon ? vous avez le sentiment de vous faire parler non magique vous êtes directeur d'un magazine pourquoi d'un hebdomadaire reconnu pourquoi ne pas engager le débat également dans ce journal on l'a fait le débat et puis au bout d'un moment c'est arrêté parce qu'on ne va pas non plus y passer on ne va pas non plus y passer trois mois mais si tant qu'il y a la pédagogie à faire que les gens ne comprennent pas mais comment ça c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas changé d'avis les gens ils sont pour il y a des tas de gens la plupart des médias pas le point mais la plupart des médias beaucoup de médias Le Monde Libération ont été très très vioi en l'encontre et les français sont toujours pour au bout d'un moment voilà c'est fait c'est fait on peut toujours continuer à discuter et à discuter pendant des années mais on ne touche pas parce qu'il y a de quoi effectivement il y a un débat très intéressant sur le fond sur ce que c'est qu'un national et puis on oublie d'ailleurs le débat qui était avant les binationaux qui est celui des naturalisés parce que jusqu'à présent la loi ne touchait que les naturalisés les naturalisés personne ne s'offusquait du fait qu'ils étaient traités si on prend la même grille d'analyse comme les citoyens de seconde zone et pourquoi est-ce que ça ne choquait personne alors que c'était dans le droit c'est déjà dans le droit c'est l'article 25 du code civil donc c'est invraisemblable en fait vous voyez que vous y prenez goût finalement ce débat et ça fait trois semaines que je suis dessus je voudrais qu'on change de film voilà d'ailleurs il y a l'expérience de toute précaution gardée l'expérience de 2010-2011 aurait pu nous servir de leçon parce que lorsque c'est adopté en première lecture pour les assassins de policiers et uniquement pour les binationaux naturalisés bon bah Nicolas Sarkozy sous la pression de Jean-Louis Borloo finit par l'abandonner en seconde lecture et on voit des sarkozistes à l'époque nous expliquer tout ça c'est symbolique ça n'a pas grand intérêt au fond on peut passer ça par pertes et profits ils l'ont évacué comme ça pour eux c'était terminé cette histoire je suis pas sûr qu'ils étaient très demandeurs que ça revienne enfin ils le disaient dans leur discours mais voilà plus largement sur le projet de révision constitutionnelle on ne touche pas comme ça j'allais dire non pas impunément mais on ne touche pas si facilement à la constitution car le bargeant qu'est-ce qui va rester de tout cela là on a compris d'échéance de la nationalité pour les binationaux état d'urgence etc il y a d'autres mesures que va-t-il rester quel est l'esprit de cette révision il ne faut quand même pas oublier qu'au départ quand François Hollande prononce son discours donc le 16 novembre le 16 novembre il parle d'une réforme constitutionnelle nécessaire d'abord pour adapter pour inscrire la loi de 1955 sur l'état d'urgence dans la constitution et il fait tout un dégagement sur l'état de siège l'état d'urgence etc et c'est en fait 3 ou 4 paragraphes plus loin qu'il dit et il faudra aussi d'autres mesures et c'est là qu'il balance si j'ose dire l'affaire de la déchéance de nationalité donc en réalité cette réforme constitutionnelle elle avait bien d'autres objets à l'origine je reviens juste une seconde il y a quand même un mot que le président de la République ne prononce pas depuis des mois depuis les attentats c'est le mot Libye qui est aujourd'hui le principal problème du terrorisme le principal danger et tous les experts le disent Jean-Yves Le Drian l'a fait Jean-Yves Le Drian l'a fait absolument qui est un peu plus sérieux que François Hollande et c'est l'énorme sujet il n'y a plus un bateau de pêche aujourd'hui en Libye pourquoi ? enfin c'est un sujet les bateaux ne pêchent plus il y a du pétrole il y a des tas de choses pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas de ça ? peut-être qu'il y aura une intervention sur l'état de la nation comme le fait la reine d'Angleterre tous les ans ce serait bien en fait c'est ce qu'il a voulu faire parce que ce qui est très frappant dans cette histoire de Versailles c'est que finalement après les attentats de Charlie et de l'hypercachère c'est Valls qui avait fait ce discours qui avait été très applaudi à l'époque à l'Assemblée Nationale et là c'est Hollande qui a repris la main il a fait un discours au Congrès au Congrès c'est lui parce qu'il n'a pas le droit de se présenter devant l'Assemblée Nationale il va reprendre la main parce qu'il va consulter ces jours-ci Christine Clare et c'est peut-être là l'occasion pour lui de revenir sur ce que vous dites d'avoir cette pédagogie nécessaire on a vraiment envie d'écrire l'entretien entre Hollande et Sarkozy vous aurez envie d'être la puceurie pour voir ce qui va se passer entre l'ancien président et l'actuel et plus largement mais je pense que ça dure très peu de temps recevoir les gens très bien mais deux jours après on oublie et ça fait tellement partie de la fonction du manège habituel ce qu'on n'oubliera pas c'est les débats parlementaires qui vont avoir lieu sur ce sujet est-ce que ça va être l'occasion de voir toutes les divisions cette rencontre pardon cette rencontre elle n'était pas inscrite dans l'agenda c'est venu parce que la situation se complique pour lui donc si vous voulez c'est quand même pour qui lui parce qu'elle est compliquée pour les deux pour François Hollande qui reçoivent les chefs de parti vendredi c'est bien pour j'imagine essayer peut-être de trouver et peut-être pour conclure parce que une question un peu plus peut-être pas politicienne mais politique qui a piégé qui Alain Offray selon vous au final après tous ces débats parlementaires et puis quand ce projet viendra donc début février est-ce qu'on pourra conclure pour savoir si la droite a fait un cadeau c'est pas le thème le plus essentiel mais est-ce qu'on pourra conclure que c'est la droite qui a fait un cadeau à François Hollande ou au contraire qu'il a été un habile tacticien l'homme de la synthèse encore une fois si les choses se passaient comme prévu le 16 novembre on pourrait dire qu'il a piégé la droite mais c'est mal parti quand même pour que ça se passe comme ça donc je sais pas où est-ce qu'il va se passer Christine je suis très curieux de savoir comment va se passer la conversation de vendredi si jamais on est dans un scénario tel que celui qui a été évoqué tout à l'heure d'une déchéance light que va faire Sarkozy est-ce qu'il va bloquer en disant non moi je veux la version hard ça va être compliqué pour lui aussi ça va pas être facile ça laisse quand même une impression de cafouillage son propre camp n'en veut pas tout le monde se fiche de lui en face c'est un cafouillage de plus et en plus on n'a plus du tout les deux Etienne avait raison de dire que l'emploi c'est quand même primordial on n'en a plus du tout parlé non mais on aura l'occasion d'en parler effectivement il n'y avait rien d'en parler merci beaucoup le monde en général merci à vous il est l'heure à présent de retrouver la rubrique toujours décalée vous le savez c'est le micro trop tard et Alex Darmon s'est invité bien au vœu du président du Sénat Gérard Larcher voilà allez je vais les donner en main propre ce soir le micro trop tard est donc invité ici au Sénat pour les vœux du président Gérard Larcher alors ce genre de moment c'est toujours l'occasion de se souhaiter plein de choses et surtout d'imaginer l'année 2016 comment elle va être l'année 2016 venons on va poser la question j'ai mis un costume pour l'occasion excellent année 2016 vœux à volonté vœux à volonté vœux à volonté bonne année merci beaucoup je serai eu douleur en pleine forme d'abord la santé le bonheur le respect des règles et des lois c'est ce que nous nous appliquons au Sénat pour le pays de nous souhaiter de vivre une année qui soit plus heureuse et évidemment moins marquée par des moments aussi dramatiques que ceux qu'on a vécu en 2015 vous ici ? ça me fait plaisir de vous voir pour la nouvelle année 2016 oui bah merci moi aussi je suis très heureux de vous voir qu'est-ce qu'on peut souhaiter une belle année sans élection déjà c'est très sympathique ce sera l'année de l'entre-deux je vous souhaite une très très bonne année 2016 merci vous aussi meilleurs voeux la santé la réussite c'est plus important la santé la force que la force ? pas de ministère ah non la force jamais vous vous voulez pas de ministère vous êtes bien en Sénat bah moi je suis très bien moi je vais rester là pour l'éternité ah bon on se reverra alors la force la force la force oh bah la force que la force est avec vous monsieur Guillaume pas de nouveau ministère vous restez à l'écologie ah non ah oui je sais pas on va où on veut on va où on dit peut-être mais pas on va où on veut on va où on dit on va où on veut je sais pas qu'on croyez vous serez toujours au Sénat cette année parce que moi j'ai envie de vous voir encore ah bah ne vous inquiétez pas vous me verrez quoi qu'il arrive comme je dis à ma fille toujours qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Français ? de changer de président non beaucoup une très bonne santé et pas d'emmerdement majeur j'ai souhaité deux choses lucidité et sérénité est-ce que 2016 vous pensez que ce sera l'année des salariés ou des entrepreneurs ? ah j'espère que ce sera celle des deux si on veut résoudre le problème du chômage pour pas désespérer qu'il y a enfin un peu de réalisme à la tête du gouvernement ce qui est bien c'est que les parlementaires vont avoir du travail oui ça ça nous manque pas je voulais vous remettre ma carte de vœu personnelle de public Sénat voilà merci beaucoup voilà à l'intérieur vous souhaitez le meilleur le meilleur au Sénat et plein de bonnes choses bonheur, santé et réussite nos chaînes parlementaires ont un rôle important pour au cours de cette année faire encore mieux comprendre comment se fait la loi il faut souhaiter bonne chance à la France aux français une belle annoncelle en tout cas monsieur le président merci à vous merci j'ai réussi j'ai réussi toujours ce que j'entreprends je suis un vrai entrepreneur ça fera plaisir à Emmanuel Macron ça il est 23h on fait un nouveau point sur l'actualité avec Paul Bouffard bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'état d'urgence on en parlait il pourrait être prolongé c'est tout à fait probable ce sont les mots de François Hollande au président des assemblées parlementaires Gérard Larcher et Claude Bartholone étaient reçus à l'Elysée tout à l'heure le sujet interroge la classe politique écoutez l'avis de l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur la question c'était tout à l'heure au micro de Mickaël Samès les menaces sont toujours très fortes voire grandissantes et donc je pense qu'en effet les conditions peuvent être réunies aujourd'hui pour une prolongation de l'état d'urgence la question de la réforme de la constitution est une question en revanche le sujet de la prolongation de l'état d'urgence me paraît aujourd'hui quelque chose qui ne poserait pas de difficultés majeures crise de l'élevage à un mois du salon de l'agriculture la tension monte chez les éleveurs bretons démonstration de force ils bloquent toujours ce soir la route nationale 12 vers Saint-Brieuc ils en appellent au premier ministre les détails avec Julie Hulin ils sont producteurs de lait de lait de lait de porc ou encore de viande bovine et leur colère est toujours intacte des éleveurs à bout de souffle qui ont décidé aujourd'hui de bloquer l'axe Rennes-Brest en cause notamment des prix inférieurs au coût de production et une concurrence déloyale des autres pays européens les plans d'aide débloqués cet été par le gouvernement n'ont pas suffi à compenser leurs pertes particulièrement touchés les éleveurs porcins la semaine dernière le collectif indépendant Sauvons l'élevage français qui a choisi comme emblème le bonnet rose réclamait sans délai la hausse du prix du porc français et un étiquetage viande française sur les produits transformés à base de porc le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll n'a toujours pas réagi aux différentes mobilisations ce soir les éleveurs menacent de rester sur place plusieurs jours en attendant la visite du premier ministre Manuel Valls dans le sud-ouest cette fois 500 éleveurs demandent des mesures moins drastiques contre la grippe aviaire vous le savez face à l'épidémie le gouvernement a imposé le gel des exploitations les producteurs de canards ont manifesté aujourd'hui à Mont-de-Marsan pollution automobile après Renault il reste encore 4 constructeurs à tester la ministre de l'écologie Ségolène Royal a confirmé que des tests étaient en cours sur les émissions de gaz polluants il s'agirait des groupes Ford Opel ou encore la marque Mercedes on écoute tout de suite la ministre Ségolène Royal aujourd'hui maintenant ce qui est très nouveau et c'est un immense progrès c'est la transparence sur la réalité de la pollution et donc aujourd'hui on a tous les moyens de faire respecter les règles et il faut que les constructeurs automobiles respectent les règles parce que pour respecter les consommateurs qui achètent des voitures avec des seuils de pollution qui pensent respecter les normes donc maintenant il faut que les normes soient respectées voilà c'est aussi simple que ça au Sénat l'examen du texte sur la protection de la biodiversité a débuté il figure un volet sur les semences agricoles des semences parfois rares que tentent de sauver certains cultivateurs exemple en Touraine avec Louis Sibyl depuis quelques décennies des semenciers sont entrés en résistance cette variété de poireaux a plus de 150 ans j'ai un tamis qui est un petit peu juste ces graines passées au tamis ont été sélectionnées surtout pour leur goût donc ces variétés traditionnelles qui ont beaucoup de saveurs c'est pour ça que ça nous intéresse de le proposer à la vente mais pour vendre des semences il faut qu'elles soient inscrites dans un catalogue reconnu par une organisation internationale or les variétés sont avant tout sélectionnées sur des critères propres à la grande distribution des produits uniformes pour pouvoir être vendus facilement partout dans ces étagères près de 400 variétés un véritable grenier si la plupart sont commercialisables d'autres sont interdites car elles ne font pas partie du catalogue s'il en vend François Delmont est passible de 45 000 euros d'amende oui c'est le poids des lobbies en fait eux ils souhaitent que les agriculteurs arrêtent de faire leurs semences aujourd'hui l'agriculture mondiale dépend de 4 grands semenciers qui détiennent à eux seuls 60% du marché travail dominical maintenant l'accord conclu à la FNAC est mort né les syndicats majoritaires dans l'entreprise font jouer leurs droits d'opposition les explications avec Louis Sibyl à peine signé déjà retoqué 3 syndicats refusent l'accord sur le travail du dimanche à la FNAC un accord que 3 autres syndicats réformistes avaient décidé de signer mais il ne représente pas 50% du personnel un coup dur pour la FNAC mais aussi pour la loi Macron qui voulait justement étendre l'ouverture des magasins à tous les dimanches de l'année dans les zones touristiques internationales et pourtant la loi donne des compensations sur 52 semaines elle oblige à payer 12 dimanches le triple et 40 dimanches le double aucun repos compensateur n'est en revanche prévu à la FNAC la CFDT avait aussi négocié des garanties comme le volontariat et la possibilité de faire marche arrière pour les salariés côté emploi la FNAC promettait d'augmenter de 2,6% ses effectifs depuis la loi Macron très peu d'enseignes ont obtenu le feu vert des syndicats enfin noté qu'Emmanuel Macron le ministre qui a porté ce fameux texte sur le travail dominical a mis fin au suspense il n'y aura pas de loi Macron 2 les dispositions que le ministre de l'économie souhaitait faire voter seront défendues par d'autres membres du gouvernement et tout de suite on passe à la revue de presse la revue de presse pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et Bdo et on va commencer Paul par la croix oui Sonia et vous noterez un changement de style en une pour le journal créé en 1880 style plus aéré avec un nouveau coloris la croix qui passe du bleu au orange et regardez donc la photo de une un petit bébé en train d'être ausculté par un docteur la croix titre les villes en manque de médecins selon le journal de plus en plus de généralistes partent à la retraite ils ne sont pas remplacés à la campagne mais aussi en ville souligne le quotidien on poursuit avec Ouest France Ouest France qui revient bien sûr sur le coup de colère des éleveurs bretons la crise agricole couvre depuis des mois porc, lait elle touche tous les secteurs rappelle le journal une crise et des manifestations à suivre nous sommes à un mois du rendez-vous très politique du salon de l'agriculture l'hebdomadaire l'ops à présent ce titre nos amis saoudiens et cette photo en une François Hollande parmi ses alliés d'Arabie Saoudite révélation sur un allié très encombrant dit le magazine après Sarkozy le Qatari François d'Arabie poursuit l'ops le chef de l'état a noué un partenariat privilégié avec la famille régnante une stratégie risquée un pari déçu selon le magazine un grand format à lire dans l'ops on va finir avec un bimestriel une fois n'est pas coutume ces manières de voir exactement le supplément du monde diplomatique qui s'intéresse aux religions et à l'emprise de ces religions sur nos sociétés nos politiques dans le contexte actuel le magazine s'interroge pourquoi les religions aussi bien le judaïsme le christianisme l'islam ou encore d'autres confessions sont-elles si souvent partie prenante des luttes politiques et des bouleversements sociaux enquête et analyse dans Manière de voir merci beaucoup Paul à demain merci à vous à suivre à présent c'est l'entretien pour aller plus loin et mon invitée ce soir est journaliste chroniqueuse judiciaire au monde elle a suivi raconté vécu les plus grands procès de ces dernières années et elle réussit à chaque fois à capter ces moments où tout bascule dans un procès elle réussit à décrire ces visages sur lesquels on lit les tragédies personnelles et humaines Pascal Robert Diard bonsoir bonsoir et bienvenue c'est un plaisir de vous recevoir vous êtes l'auteur de ce livre la déposition aux éditions l'iconoclase dont on va parler en détail ce soir mais d'abord je le disais dans ma présentation quand on lit vos chroniques judiciaires et j'en suis fan on a l'impression souvent de sentir l'ambiance la pesanteur d'une cour d'assises d'une chambre de tribunal correctionnel vous vous attachez à l'affaire autant qu'au personnage au visage c'est très important aussi tout est important dans une cour d'assises mon idée c'est que le lecteur s'installe à côté de moi et vive avec autant de passion que moi ses audiences et d'émotion également l'émotion que l'on retrouve dans une affaire hors norme alors cette affaire elle s'étale sur 37 ans l'affaire Maurice Agnolet et la disparition d'Agnès Leroux riche héritière c'est un meurtre sans cadavre on va camper le décor de cette affaire mais d'abord pourquoi avoir choisi je sais qu'elle est hors norme mais pourquoi vous vous avez choisi cette affaire là en particulier en fait je crois que je ne l'ai pas choisie elle s'est presque imposée à moi c'est à dire que j'ai vécu donc ce troisième procès j'ai vécu ce moment d'audience enfin ce coup de théâtre d'audience absolument exceptionnel qui voit tout d'un coup un fils qui a soutenu son père et que j'avais vu soutenir l'innocence de son père venir tout d'un coup l'accuser et dire qu'il avait reçu des confidences de lui et qui faisait qu'il avait la conviction qu'il était le meurtrier d'Agnès Leroux et venir les déposer ces confidences devant une cour d'assises je pense que effectivement j'ai vécu pas mal d'affaires criminelles quelque chose d'aussi fort j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi violent aussi et effectivement j'ai voulu comprendre parce que parce que je le connaissais parce que je l'avais parce que je voulais je sentais une telle comment dire une telle force en fait à un moment donné comme si quelqu'un la déposition porte vraiment bien son nom c'est à la fois le terme juridique c'est le terme juridique réel et c'était vraiment l'idée que je crois que cet homme enfin ce fils est venu déposer quelque chose il est venu déposer un fardeau il est venu déposer le fardeau d'un secret de famille et j'ai voulu comprendre comment qu'est-ce qui s'était passé pour que ce garçon qui avait soutenu l'innocence de son père qui l'avait soutenu publiquement aux deux premiers procès que j'avais suivi est venu tout d'un coup l'accuser au troisième procès alors ce fils Guillaume Agnelet donc l'a accusé la vérité a éclaté et il a choisi c'est très important la justice pour dire sa vérité il n'est pas allé sur un plateau de télévision et c'est là où ce garçon est d'autant plus j'allais dire courageux ça me touche beaucoup que vous releviez ça parce que pour moi c'était j'aime l'audience je crois oui je crois je crois en la justice je crois dans son fonctionnement je crois je crois en la puissance c'est pour moi exceptionnel de l'audience d'assises du contradictoire et le fait que ce garçon vienne là c'est à dire au coeur du feu plutôt qu'effectivement aujourd'hui quand on a quelque chose à dire on vient sur un plateau de télévision on écrit un livre on accorde une interview et il est venu là et là c'est le lieu de la confrontation et de la confrontation publique contradictoire et j'ai trouvé moi j'y ai vu une sorte d'hommage à la justice peut-être que la question va vous paraître déplacée mais quand ce garçon Guillaume a fait cette déposition c'était tout de suite clair c'était la vérité non pas sa vérité non pas du tout c'était pas du tout tout de suite clair c'est l'intime conviction c'est pas ça l'intime conviction c'est pas un espèce de truc d'un coup l'intime conviction c'est quelque chose qui se construit à la fois par ce que dit un homme en l'occurrence le témoin mais aussi par la manière dont ce qu'il dit est reçu par la manière dont ce qu'il dit va être reçu par son père va être démenti ce qui a été le cas par sa mère démenti de manière plus compliquée par son frère mais vous pesez tout ça et puis vous regardez vous regardez comment il se tient vous regardez comment les autres se tiennent enfin tout ça c'est pas de la magie c'est vraiment quelque chose c'est une impression sur la raison l'intime conviction donc ça n'est pas simplement on l'a pas cru tout de suite il a été éprouvé et c'est ça justement l'épreuve de l'audience d'Assise c'est que sa version a été éprouvée il a été confronté confronté et encore confronté c'est d'une violence inouïe pour un témoin oui d'autant plus qu'il a eu à affronter la complicité de sa mère qui a toujours soutenu Maurice Agnoli d'ailleurs toute la famille parce que ce jeune Guillaume il faut se rendre compte du milieu dans lequel il a grandi son père les femmes les amitiés maçonniques les mensonges d'une famille factice il a dû briser tout ça d'un coup oui je crois vraiment qu'il ne l'a pas brisé d'un coup ça a été un processus très lent très long et à un moment donné ça a été un processus trop lourd à porter je crois qu'il n'en dormait plus il était dépositaire d'un secret la première fois qu'il a entendu son père lui parler du meurtre d'Agnès Leroux il avait 14 ans il en a 45 aujourd'hui quand il est venu déposer devant la cour d'assises il avait 45 ans et voilà c'est 30 ans de secret de famille qu'il est venu briser il y a cette personne qui devient presque un personnage romanesque presque de roman sombre mais il y a aussi une autre personnalité et il faut en parler parce qu'elle est exceptionnelle à plus d'un titre c'est la mère c'est la mère Leroux 92 ans, 13 ans elle n'a jamais jamais, jamais abandonné elle n'a rien lâché je crois qu'en fait c'est surtout elle qui depuis l'affaire au départ c'est René Leroux qui est convaincu de la culpabilité de Maurice Agnolet et qui va renoncer à tout je pense d'ailleurs à toute sa vie personnelle enfin je pense que quand sa fille a disparu elle a consacré le reste de sa vie à la quête de sa fille d'une part et à la poursuite de celui qu'elle pensait être l'assassin de sa fille et c'est grâce à elle que la justice a poursuivi en dépit de cette affaire date de 1977 enfin c'est complètement fou et c'est la volonté de cette mère l'acharnement de cette mère à trouver une réponse à la disparition de sa fille à l'assassinat de sa fille qui fait qu'un jour Maurice Agnolet a comparu enfin pour elle devant la cour d'assises donc en 2006 donc 29 ans oui c'est ça après la disparition de sa fille et donc cette femme effectivement je crois qu'elle a ça a été l'adversaire ça a été l'adversaire de Maurice Agnolet ce que dit d'ailleurs maître Hervé Témi elle a toujours été la seule à le combattre presque même physiquement à l'affronter toujours le regard les yeux dans les yeux au premier procès quand je les ai vus à Nice c'était ça ce qui était le plus impressionnant la première image que j'avais eue c'était cet homme qui comparaissait effectivement devant une cour d'assises pour la première fois donc en 2006 et cette femme et ils se sont regardés et ce regard était absolument exceptionnel elle avait des cheveux blancs c'était une espèce de très grande dame on peut vous rappeler qu'elle était la directrice d'un grand la première directrice d'un casino ancien mannequin et donc très grande dame comme ça avec des cheveux blancs et statut du commandeur et lui qui la regardait il s'était connu il s'était connu 30 ans plus tôt 40 ans plus tôt lui avant grand séducteur rableur sachant parler de ça c'est comme ça d'ailleurs qu'il a séduit la jeune Leroux qui était une belle femme oui une belle femme fantasque originale qui rêvait de créer un journal qui n'aimait pas l'argent des casinos dont elle était l'héritière qui souhaitait s'en affranchir et qui est devenue en fait la maîtresse de Maurice Agnolet qu'elle avait choisie comme avocat parce qu'elle divorçait à l'époque et l'avocat qui a aidé à réaliser ce divorce c'est celui qui est devenu son amant on comprend maintenant pourquoi vous avez choisi cette affaire qui s'imposait le titre est formidable à tes positions on dit souvent Pascal Robert Lirard que les procès sont quelque part le reflet de notre société qu'en pensez-vous parce que si c'est le cas ce reflet il fait sacrément peur oui je crois qu'en tout cas ils sont peut-être pas le reflet en tout cas le reflet le miroir grossissant c'est sûr un avocat est souvent marqué par l'affaire qu'il défend ou par son client mais est-ce que vous aussi quelque part vous vivez vous vivez vous aussi dans ce même huis clos est-ce que quand vous rentrez chez vous vous repensez à l'affaire vous repensez parfois aux scènes terribles qui sont décrites et si vous le faites comment vous arrivez à vous en débarrasser après oui je les emmène enfin je les garde il y en a beaucoup que j'ai effacé puis il y en a certaines que j'ai gardé je ne garde pas des affaires je crois que je garde des moments d'audience je garde des moments d'humanité parce que c'est d'abord c'est ça c'est des moments magnifiques moi j'ai une jolie petite collection vous êtes journaliste je l'ai rappelé et observatrice d'un procès vous avez aussi votre opinion absolument quand vous assistez à ce procès vous pouvez être vous-même révolté par ce qu'on a fait à cette fille est-ce que vous vous imposez d'être neutre complètement quand vous racontez quelque chose ou non vous assumez j'ai un avis je le défends non non j'ai pas d'avis c'est pas ça c'est pas une question d'opinion je ne suis absolument pas neutre je suis au contraire totalement subjective comme le sont les jurés moi mon travail c'est de raconter comment se fabrique une décision de justice donc à un moment donné quand un témoin est fort il est fort pour tout le monde quand un événement fait basculer l'audience il le fait basculer pour tout le monde et mon travail ce que je dois sentir c'est ce moment là je dois au contraire être le plus ouvert possible parce que si vous ne vous ouvrez pas vous ne pouvez pas saisir ce moment la mère qui vient le frère le témoin totalement inattendu qui va faire une déposition qui va être considérée comme très forte ou très émouvante ou au contraire très agaçante je dois la sentir et donc je considère que j'ai juste si au bout du compte le lecteur qui m'a suivi n'est pas quand le verdict arrive il le comprend parce qu'en fait au fond je n'aurais raté aucun des moments qui a fabriqué l'intime conviction quand vous restituez une journée de procès d'audience vous restituez l'écoute théâtre parce qu'on aime lire ça aussi il y a aussi des moments où il ne se passe rien il y a des non-dits est-ce que ces moments-là ces regards aussi ils sont importants est-ce qu'ils nourrissent aussi un procès ils sont fondamentaux c'est le journaliste auquel j'ai succédé enfin le chroniqueur judiciaire du monde auquel j'ai succédé Jean-Michel Dumont m'avait donné un seul conseil il m'avait dit note les silences mais aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on live tweet je suppose que vous le faites aussi est-ce qu'on live tweet les silences aussi ça c'est plus compliqué est-ce que ça a changé la manière justement on les décrit les silences ça a changé cette manière de travailler la manière d'appréhender les procès ça a changé oui c'est autre chose je pense qu'il y a des moi par exemple il y a des moments d'audience que j'ai live tweeté par exemple l'attente d'un verdict l'attente d'un verdict c'est un moment très très particulier c'est-à-dire que vous entrez dans la salle d'audience voilà le verdict va être rendu l'accusé est parfois libre et vous savez que dans 5 minutes vraisemblablement il va partir en prison ou même il est déjà détenu et de toute façon vous allez entendre une condamnation à 20 ans à 15 ans enfin c'est pas rien d'entendre le moment où une cour d'assises annonce un inquiétement ou annonce qu'un homme est condamné à 20 ans de prison c'est cet instant-là bon c'est pas rien voilà le type a beau être considéré comme un criminel comme voilà c'est pas rien et le moment le silence qui précède l'entrée de la cour le moment où on va attendre l'arrivée des jurés la manière dont ils vont regarder ce que racontent très bien les avocats la manière dont ils vont regarder ou pas l'accusé ou de quel côté ils vont regarder est-ce qu'ils assument leur décision est-ce qu'ils sont comme ça etc ça par exemple c'est des choses que j'avais pas écrites et que j'ai live tweeté j'ai live tweeté des procès très drôles parce qu'ils étaient légers en revanche j'ai live tweeté à l'époque l'instant d'audience comme Guillaume des procès très médiatiques politiques de Metsroska et d'autres c'était plus compliqué à live tweeté beaucoup plus compliqué et d'où vous est venue cette idée cette envie de raconter tout cela je crois que vous aviez assisté votre première expérience d'un procès c'est pas n'importe quel procès mais c'est Barbie Klaus Barbie c'est très vieux j'étais stagiaire au Monde toujours une stagiaire vous aviez accompagné un grand j'ai accompagné Jean-Marc Théolère qui a été le très très grand colliqueur judiciaire c'est à ce moment là que vous avez dit j'ai envie de faire ça oui tout de suite toute une vie pour ça non je me suis oui j'ai longtemps été journaliste politique j'ai énormément aimé la politique mais ce jour là je me suis dit oui je ferai ça vous entrez toujours dans un procès avec la même envie intacte de raconter ce qui se passe c'est toujours la même curiosité je mentirais en disant oui en revanche je crois qu'aujourd'hui j'entre pas avec la même curiosité mais j'entre avec la même attente c'est à dire que c'est comme une espèce de dose j'attends le moment où ça va être bien alors il y a des moments rares il y a des procès rares où ça n'arrive pas par exemple la semaine dernière j'étais à Bobigny le procès de ce policier qui était poursuivi pour avoir tiré sur un sur un fuyard qui était par ailleurs un multirécidiviste etc le procès était mauvais l'audience était mauvaise et puis il y a eu un moment magique pour moi qui a été le réquisitoire de l'avocat général qui était un très grand réquisitoire et là je me suis dit bon bah c'est bon j'ai eu le moment magique vous en voulez le mot magique oui un bon moment juste une anecdote personnelle parce que tout le monde n'est peut-être pas rentré et assisté à un procès j'étais allée voir le procès j'avais assisté au procès avec la veuve du préfet Erignac et ce qui était frappant ce qui m'avait frappée c'est la proximité il y a vous avez tout compris c'est frappant cette proximité entre la victime la veuve et le mais c'est ça l'accusé c'est frappant c'est un maître c'est à dire que on a presque envie de faire un bon et d'attraper l'autre ce qui est unique ce que rien d'autre ne rend c'est ça c'est que vous avez un espace qui est un prétoire qui est plus petit qu'un studio comme ici et que dans cet espace là vous avez l'accusé vous avez la personne qui considère qu'elle est sa victime vous avez la mère de l'accusé qui vient qui croise les yeux de la victime vous avez la mère de la victime qui regarde l'accusé vous avez l'avocat de la victime qui est là face à l'avocat de la défense vous avez la soeur le frère etc moi je me souviens par exemple d'un procès comme ça où était jugé un homme qui était accusé de viol un jeune homme qui était accusé de viol il était accusé de viol sur trois jeunes femmes son père avait une fille qui était donc la soeur de l'accusé elle avait exactement l'âge des trois jeunes filles qui étaient victimes et tout ça se passait dans un espace qui était exactement comme le nôtre donc cette confrontation là elle est unique c'est ça c'est ça qui fait la force des audiences bien sûr qu'est-ce qui ressort d'un procès est-ce que c'est la vérité non une vérité une vérité il faut l'accepter oui absolument c'est un moment de vérité c'est pas la vérité c'est c'est un moment d'abord d'humanité ça vous est arrivé de sortir d'un procès en disant non c'est pas possible c'est pas possible qu'il en ait réchappé ou qu'elle en ait réchappé c'est pas possible oui bien sûr la justice mais c'est pas grave je veux dire c'est un enfin c'est pas grave c'est parfois terrible moi je le prends contre moi c'est-à-dire que je me dis j'ai pas compris si ce verdict là n'est pas ça veut dire que quelque chose m'a échappé dans la conviction des jurés il y a quelque chose qui m'a échappé donc vous vous remettez vous en cause c'est pas leur non ils sont souverains en tous les cas on retrouve cet appétit que vous avez à faire ce métier et surtout ce professionnalisme et je l'ai dit il faut vraiment lire le blog que vous tenez c'est passionnant et on retrouve cette empreinte dans la déposition aux éditions l'Iconoclasse merci beaucoup Pascal Romagnon merci à vous on arrive presque à la fin de cette émission mais d'abord c'est le zapping public Sénat moment choisi par Louis Sibyl non mais sur l'idée du retour en politique est-ce que les Français ne se lassent pas deux choses la première il y a évidemment pour ce niveau de compétition besoin d'hommes ou de femmes expérimentés deuxièmement il y aura peut-être des têtes nouvelles qui vont être proposées au vote lors de la primaire de l'alternance ouverte et puis enfin il faut aussi regarder qu'au cours de l'histoire du XXe siècle en particulier les hommes ou les femmes qui ont fait des réformes profondes dont certains pays avaient un besoin pressant ont toujours été des personnalités politiques expérimentées d'un certain âge pour revenir à la levée des sanctions est-ce que selon vous elle est à même de révolutionner la situation économique de l'Iran à vous poser la question que tout le monde se pose c'est-à-dire bien entendu cette levée de sanctions va être progressive et notamment le dégel des avoirs on parle de 150 milliards de dollars qui vont se faire dans la durée il est évident que c'est un ballon d'oxygène énorme pour l'Iran qui va en profiter est-ce que c'est le gouvernement officiel celui qui a été élu autour du président Rouhani et à ce moment-là ça donnera le poids au gouvernement en place ou est-ce que c'est les gardiens de la révolution à travers l'ensemble des structures économiques qu'ils gèrent il est évident que le choix de l'affectation des résultats de ces dégels et de ce développement économique va montrer la volonté de l'Iran de rester avec bicéphale comme il est actuellement ou de favoriser le gouvernement issu des élections La Constitution est le pacte fondamental qui unit tous les Français et vous le savez je pense qu'on ne doit la réviser que pour des raisons impérieuses Elle nous a permis cette Constitution de faire face aux crises que nous avons à affronter Le Sénat assumera donc ses responsabilités et sera prêt à dialoguer de manière constructive enrichissante exigeante avec l'Assemblée nationale et le gouvernement Elle fait la fierté des musulmans de la région La grande mosquée de Strasbourg aura mis 20 ans pour sortir de terre Aujourd'hui c'est la deuxième plus grande du pays Un motif de satisfaction pour les fidèles qui ont connu le précédent lieu de culte situé dans une ancienne usine en centre-ville Ce qui change c'est la totale ça n'a plus rien à voir là on est dans une vraie mosquée Cet équipement a pu voir le jour grâce à un montage financier atypique Sur les 12 millions d'euros nécessaires un tiers a été apporté par des dons de fidèles un tiers par le Maroc et le dernier par l'Arabie Saoudite le Koweït et des fonds publics pas mal de projets qui ont été financés ici en Alsace et notamment à Strasbourg où la municipalité de Strasbourg les collectivités locales à savoir le conseil départemental et le conseil régional ont pu aussi apporter leur soutien pour cette haine de construction En 2015 une dizaine de départements se sont retrouvés asphyxiés financièrement et il pourrait être une quarantaine cette année la faute à une hausse des dépenses sociales conjuguées à la baisse des dotations J'ai écrit aujourd'hui même au président de la république et au premier ministre pour les alerter sur la gravité de la situation s'il n'y a pas une réaction dans les jours qui viennent je dis bien dans les jours qui viennent je réunirai l'ensemble des présidents de départements rapidement et je proposerai un certain nombre de mesures Lesquelles ? Ecoutez des mesures de toute nature par exemple nous finançons beaucoup de choses avec l'Etat nous finançons par exemple totalement les gendarmeries ce n'est pas notre domaine ce n'est pas quelque chose de régalien dans les contrats de plan d'Etat-région qui ont été signés l'année dernière avec toutes les régions anciennes les 22 régions avec l'Etat les départements financent un bon tiers ou un bon quart on peut cesser ces financements nous pouvons demander aussi aux allocataires du RSA de s'inscrire tous à Pôle emploi et là à ce moment là je peux vous dire que les statistiques sur le chômage que le président de la République souhaite améliorer ça sera une chose impossible vous en faites un compte et on arrive à la fin de cette émission merci de votre fidélité rendez-vous bien sûr demain c'est Territoire d'Info et je vous retrouve avec plaisir à 22h 1h30 de débats décryptage et entretien belle et douce fin de soirée à notre compagnie Sous-titrage MFP.